— Et nous avons le plaisir ce soir de retrouver Ali Benouari. Bonsoir. — Bonsoir. — Vous êtes candidat. Vous étiez candidat à l'élection présidentielle de 2014, peut-être en 2019. Qui le sait ? Ancien ministre du Trésor. On va parler de votre programme économique qui a beaucoup séduit pendant les élections. Mais vous connaissez bien la Suisse. Vous y avez vécu. Première réaction après la démission de Joseph Blatter de la présidence de la FIFA. — Je pense que la fin pitoyable de Joseph Blatter est le fruit du mariage entre la longévité au pouvoir et les affaires. La FIFA est devenue une multinationale du football. Et je pense que les problèmes se sont accumulés parce que M. Blatter voulait s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Et ceci, évidemment, n'est pas sans nous inspirer, sans nous rappeler un peu ce que nous vivons. — M. Blatter qui a été élu pour un cinquième mandat, ça peut donner des idées, un cinquième mandat, non ? — Oui, mais sauf que celui qui prétend au pouvoir éternel prend des risques. Et pour lui, d'ailleurs, et pour l'institution ou le pays qu'il dirige. — Alors le deuxième sujet, c'est Tahadjaoud. Nous avons célébré aujourd'hui le 22e anniversaire de son assassinat. Écrivain, romancier, journaliste Tahadjaoud, que vous avez bien connu parce que vous aviez travaillé ensemble. — Bien sûr. Je faisais partie du collectif de rédaction de Rupture. Nous avons pratiquement créé ensemble cet hebdomadaire. C'était un très grand, très grand journal. Et j'animais la chronique, la chronique d'Ali Benoiri. Je profite de l'occasion pour dire toutes les thématiques, les problématiques que nous abordons aujourd'hui étaient déjà abordées chaque semaine dans Rupture. Et notamment, je me souviens d'une chronique particulière où je m'adressais pratiquement au ministère de la Défense ou au responsable de la Défense. C'était « Mythe contre dragon ». Pendant que nous nous nourrissons de mythes, des pays émergents se développent. — Il était comment, Tahadjaoud, Ali Benoiri ? — C'était un homme extrêmement modeste. Ce qui frappe en lui, c'est son immense culture couplée avec une modestie aussi immense. Évidemment, il n'avait pas peur. Je lui disais « Fais très attention. La porte est toujours ouverte. Tu prends des risques, notamment ces prises de position personnelles, qui sont d'ailleurs dans l'éditorial numéro 1. » — On va parler de politique à présent. L'Algérie a un nouveau gouvernement, Ali Benoiri. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que le pays, maintenant, sort de l'immobilisme ? — Pour moi, ce remaniement est un non-événement. Très sincèrement. Pour moi, c'est comme s'il ne s'était rien passé. C'est un peu les soubresauts qui agitent le FLN ou d'autres parties satellites. Pour moi, ça ne mérite pas qu'on en parle. Parce qu'au fond, que ce soit ce gouvernement-là ou un gouvernement remanié, il peut remanier à l'infini, la nature du pouvoir fera qu'il ne produira jamais que ce pourquoi il a été programmé, conçu. Et là, je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus. — Et quelle est la solution, alors, s'il n'y a que de l'immobilisme, si le système est le même ? Est-ce qu'il y a une solution ? — Bien sûr qu'il y a des solutions. Heureusement qu'il y a des solutions. Sinon, il n'y aurait pas de politique. Il n'y aurait pas de... — Une de ces solutions se trouve aussi dans votre programme politique et économique. — Bien entendu. Bien entendu. — Aujourd'hui, l'Algérie, par exemple, a un nouveau ministre des Finances. — Oui. — Il s'appelle Abdelhamel Benkalfa. On l'a connu comme expert. Vous connaissez un peu ses idées, ses propositions. Est-ce qu'elles sont en adéquation avec ce que l'Algérie a besoin aujourd'hui ? — Ce que je sais de lui, c'est que c'est un libéral. Mais enfin, avec la meilleure volonté du monde, il ne pourra rien faire. Pourquoi ? — Pourquoi ? Parce qu'il est tenu par les pesanteurs du système, parce que le système lui-même est pris dans une logique qui ne peut pas dépasser. — Moi, mon programme, d'ailleurs, a bien explicité cette donnée. Il faut une révolution globale. Ce pays a besoin d'une révolution globale. C'est-à-dire que rien, aucune réforme ne peut fonctionner, aucun ministre ne peut réussir si on n'a pas réglé le problème de fonds qui sont les réformes politiques et institutionnelles. À partir de là, tout devient possible. Après, si ce préalable est levé, on peut échafauder des programmes, les confronter les uns aux autres et voir quel est celui qui peut fonctionner le mieux. Pour ma part, je me suis adonné à cet exercice. Et pas seul. Je m'empresse de dire que j'ai fait travailler des experts algériens d'ici et de la diaspora. Et ça donne un programme absolument étonnant. — Qu'est-ce que vous voulez dire par révolution globale ? C'est une révolution violente, pacifique ? C'est quoi, une révolution globale ? — Non. Une révolution globale, ce n'est même pas une révolution qu'on fait en un jour. Il faut une période de transition. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la maison est pourrie. L'édifice est pourri. Il faut absolument détruire cette vieille carcasse, cette vieille baraque et construire quelque chose de neuf, c'est-à-dire un pays neuf, avec une nouvelle constitution, avec une nouvelle... — Mais la constitution va être amendée, M. Benoît. Ce n'est pas une bonne nouvelle, non ? — Non, non. La constitution, à mon sens, c'est exactement comme ce remaniement. Pour moi, c'est de la tchèque-chouka. Et ce n'est rien d'autre que ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas... Rappelez-vous, la charte octroyée... C'est rentré dans l'histoire des régimes constitutionnels. La charte octroyée de Charles X en France, 1830, pour ceux qui ne me connaissent pas. — Le roi qui avait envahi l'Algérie. — Oui, tout à fait. Le roi qui avait envahi l'Algérie et qui avait, sacrifiant aux exigences de l'opposition, avait fait une charte et l'avait donnée au peuple. Et c'est rentré dans l'histoire comme la charte octroyée. Pour dire simplement une chose, c'est qu'une constitution ne se donne pas. Une constitution s'élabore par le plus grand nombre et est approuvée par référendum par le peuple. Cela signifie d'ailleurs, et c'est dans mon programme, que la constitution prend le temps de l'élaborer. Deux, trois, quatre, cinq ans. Le temps que les libertés soient rétablies, les libertés publiques, que les gens, les Algériens, se connaissent. — Mais la constitution algérienne a été approuvée par référendum. — Oui. Mais enfin, vous savez ce que je pense des référendums, des consultations populaires que nous avons. Pour moi, tout ça, ça fait partie... — Vous ne croyez pas aux élections en Algérie, M. Benoari ? Vous n'y croyez pas ? — Je ne peux croire, comme la quasi-totalité des Algériens, qu'en des élections libres. Et des élections libres, c'est clair qu'il y a des préalables, n'est-ce pas ? — Alors on va parler d'économie. La situation est grave, selon les experts. Le prix du baril est très bas. Le Premier ministre a fait un constat d'aveu et d'échec il y a quelques jours pendant l'installation du nouveau ministre de l'Énergie. Le fait d'avouer que la situation est grave, est-ce que ce n'est pas un pas en avant de la part de M. Sellel ? — C'est d'autant plus grave que je me souviens, fin 2013, donc en campagne ou en pré-campagne électorale, au moment où je présentais mon programme aux Algériens, j'avais attiré l'attention. J'avais dit que si nous ratons l'échéance de 2014, si nous allons à 2019, c'est la famine. Et les forces centrifuges qui sont à l'œuvre se déchaîneront pour faire éclater ce pays. Ce pays est menacé dans son existence. — Est-ce que l'occasion a été ratée ? — L'occasion, à mon avis, elle a été ratée parce que nous avons un nouveau président pour 5 ans. Et les forces d'effondrement de l'économie ont continué. Il n'y a que M. Sellel, le gouvernement et M. Bouteflika, enfin le président Bouteflika, qui n'ont pas vu. J'avais dit d'ailleurs, j'avais averti. Et c'était des prédictions, mais des prédictions basées sur des faits, sur un travail d'économiste, où le prix du pétrole baisse. Il y avait des raisons à cela, pour expliquer. Où la production baisse. Et elle avait baissé de 20% de 2014 à 2013, 2013 à 2012. Et où les surplus à l'exportation se réduisent, se dissipent par suite des subventions et de la consommation effrénée. — Est-ce que selon vous, le pays va vers la famine pour 2019 ? Ou est-ce que c'est un peu exagéré ? — Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, le pessimiste est un optimiste informé, simplement, comme on dit. Moi, je déroule, je me dis, je dis simplement, voilà, à supposer que le gouvernement ait raison, on va dérouler sur 5 ans les conséquences de sa politique, de son programme et de sa façon de gouverner. Augmentation de la population de 4 à 5 millions, diminution des surplus à l'exportation par suite, la politique de subvention absolument démente, un contexte international qui n'est pas favorable à la hausse des prix du pétrole et une production pétrolière et gazière qui ne fait que baisser parce qu'on n'a pas su gérer Hassim Saoudi, Hassirmal, etc., etc. Et si je déroule, et puis alors la politique, l'absence d'industrialisation, nous n'avons... L'industrie, c'est moins de 5%. Les exportations, si on enlève le pétrole et le gaz, c'est 1 milliard de dollars, en tirant au maximum. Et c'est 50 fois moins, 45 à 50 fois moins que la Tunisie et le Maroc. Nous sommes dans un processus de désindustrialisation, de développement du sous-développement, en même temps que d'une augmentation de la consommation et de la population. Tous les ingrédients sont réunis. Vous avez dit que si rien ne change, est-ce qu'on peut changer de stratégie économique d'ici 2019 ? Bien sûr, mais nous ne pouvons changer de stratégie économique que si nous changeons de pouvoir. Donc c'est impossible pour le moment. Pour l'instant, c'est absolument impossible, d'autant dire aux Algériens tout de suite qu'il n'y a pas de miracle. Avec ce pouvoir, c'est la famine assurée, c'est la destruction programmée du pays. Il faut qu'on le dise, ce n'est ni pour faire peur aux Algériens, ni pour paraître savoir plus que d'autres. C'est un devoir national de dire que notre État, notre nation est menacée. Mais M. Baudouali, quand vous dites que si le pouvoir actuel ne change, c'est la destruction. Et alors c'est un constat, on ne peut rien faire. Que peuvent faire les Algériens face à ce constat alarmant, il faut le dire ? M. Drarni, merci de poser, parce que ce sont des questions pertinentes. Ce ne sont pas des questions politiciennes et je vous sais gré de les poser. En réalité, le rôle des opposants ou des politiciens opposants, c'est d'informer, d'éveiller les consciences. Et ça, il n'y a rien de plus pacifique que ça. Leur rôle, notre rôle, est d'éveiller les consciences, c'est-à-dire de leur dire ce qui va se passer si on ne change rien, si on ne change pas le pouvoir. Et c'est lancer un avertissement ou des alertes au pouvoir pour dire, arrêtez de vous amuser. Arrêtez de vous amuser. Qu'est-ce que vous apporte ce pouvoir ? Pourquoi est-ce que vous vous accrochez à ce pouvoir ? Et puis, j'ai peut-être la faiblesse de croire que quelquefois, ils ne sont pas conscients. Ils ne savent pas. Alors, je me dis, on va peut-être leur dire, voilà les conséquences de votre pouvoir. Quelle stratégie économique proposez-vous, M. Benovali ? Elle est très simple, elle tient en quelques mots. Très simple, elle est complexe. Mais comme les Algériens sont matures et intelligents, j'ai entrepris de leur expliquer les choses dans leur complexité. Et ils ont compris et ils ont adhéré. Premièrement, il faut une réforme monétaire et fiscale parce que la fiscalité, la politique fiscale actuelle crée de l'injustice, des inégalités. Une monnaie qui soit une monnaie lourde, une monnaie dans laquelle les gens ont confiance. Les deux vont ensemble. Une convertibilité de la monnaie avec deux zéros en moins, avec changement de billet. Mais en même temps, pour que ça marche, il faut une réforme fiscale qui permet aux gens qui ont des... Celui-même a reconnu qu'il y a 3 500 milliards de dinars au marché noir. C'est un cancer qui risque de métastaser et de détruire le pays. Il faut que ces fonds reviennent dans le circuit officiel. Comment ? Eh bien par une réforme monétaire et fiscale qui fait abaisser la fiscalité à 10% pour tout le monde. Plus d'exonération fiscale et on corrigera et on rétablira la justice sociale par d'autres leviers. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il peut y avoir un débat politique autour de ces questions économiques ? Est-ce que l'élection présidentielle a eu lieu en 2014 ? Mais est-ce que vous continuez à activer sur le terrain politique ? Oui, oui. J'invite tous les économistes, j'invite toutes les forces vives de ce pays, les politiciens, etc. à débattre le débat de fond, le vrai problème après le préalable politique, c'est le débat économique. Moi, je prétends qu'on peut créer un million d'entreprises en 5 ans et que nous pouvons éradiquer le chômage définitivement et peut-être même importer de la même d'hommes. Et je dis simplement, non seulement j'ai énoncé cet objectif, mais j'ai dit voilà comment on peut y arriver. Et on peut y arriver en particulier grâce à l'argent noir qui est en Algérie au noir, qui représente plus de 70% de la masse monétaire, et à l'argent qui est à l'étranger, selon mes estimations, plus de 200 milliards de dollars. Il faut que cet argent revienne au pays et pour cela, il faut restaurer la confiance. Par des réformes politiques, mais par une réforme monétaire et fiscale, que l'Algérien soit fier de travailler chez lui et touche les dividendes de son travail. Et je pense que si on arrive à résoudre la question du chômage, eh bien le pays ne s'en fortera que mieux. On éliminera peut-être même les causes du terrorisme, de la mal-vie, de les harragas, etc. Mais j'aurais pu parler aussi de planification, de réhabilitation de la planification. Et nous aurons le temps plus tard, un jour, d'en parler très bientôt avec vous. Merci beaucoup d'être venus, Ali et Benoît Ali, d'avoir parlé de politique, d'économie, de Tahadjaoud, et même du scandale de la Fédération internationale de football.